chers amis bonjour bienvenue dans ce good morning market du 24 septembre j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end un bon lundi alors la semaine de tous les dangers la semaine dernière celle du 18 septembre on l'a passé sans encombre on a monté dans le s&p 500 et le nasdaq dans les indices en général le s&p 500 atteint plus historique la semaine dernière le gold a cassé son biseau haussier par le haut nvidia dans un triangle et temporise notamment avec d'autres semi-conducteurs et quant au vix et bien on aura une confirmation d'un assainissement des conditions de marché en dessous de 17 dans les contrats à terme et on serait plus baissier dans les indices si le vix cassé 19,8 à la hausse alors la banque centrale de chine cette nuit a dévoilé un package d'assouplissement monétaire notamment avec cinq pardon 142 milliards de dollars dans la balance une baisse de taux directeur de 0,5% et donc le csi 3000 monte de 3,5% à surveiller ce matin comment vont se comporter hermès et lvmh car elles sont à des supports on a des divergences haussières sur le rsi à surveiller donc bitcoin est bloqué sous la gold zone opposée en période journalière alors côté calendrier du jour aujourd'hui on n'a pas trop de données on a notamment nagel qui parle pour la bundesbank on a les stocks de barils à 22h40 venant de la pi et un petit peu plus tôt à 16h on a l'indice de confiance des consommateurs pour les états unis j'ai des pages internet à vous montrer le fear and greed index est dans la case greed on a une saisonnalité je vous dis depuis quelques temps qui est favorable aux indices et aux actifs risqués et aux actions en général pardon à partir d'octobre dans le s&p 500 ça ce sont des données compilées depuis 20 ans et généralement à partir de début octobre et bien on monte dans le s&p 500 et mécaniquement comme le vix est négativement corrélé aux indices et bien lui il fait le chemin inverse un autre tableau intéressant c'est celui ci c'est la combinaison sur deux mois des buybacks les rachats d'actions de la part des grandes entreprises du s&p 500 et on a une condensation de 21,1 % de ces buybacks qui sont concentrés sur la période novembre décembre c'est donc la période sur deux mois qui est la plus favorable pour les rachats d'actions donc on a pas mal d'indicateurs qui 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 vont dans ce sens est ce qu'on va avoir un rallye haussier typique de fin d'année a priori ça se dessine notamment parce que le vix lui est calme mais je vous le dis je vous répète on aura cette confirmation vraiment en dessous de 17 dans les contrats à terme du vix aujourd'hui chers amis on va s'amuser avec le nasdaq et le nasdaq lui est en train de nous faire une très jolie bougie en mensuel avec une très jolie mèche à la baisse précédemment on avait une magnifique mèche à la baisse également et après avoir atteint cette zone rouge dont je vous parle depuis quelques quelques mois une zone rouge où normalement on aurait dû avoir une correction plus marquée et on a eu uniquement ce dump temporaire notamment avec la poussée du vix c'était le 5 août donc voilà les acheteurs sont là les boules sont là ils rachètent le creux c'est typique de wall street depuis 2009 on buy the dip typiquement en hebdomadaire en hebdomadaire on a ce joli canal haussier qui s'est donc dessiné on a eu un rachat algo entre 18 522 et 17 941 et on est en train de cibler pour ces fameuses institutionnels qui traident avec des logiciels algorithmiques décentralisés on cible 22 143 comment on va aller à 22 143 si on y arrive et bien on devrait faire comme d'habitude des mouvements mesurés alors en journalier on a eu un premier mouvement mesuré qui a été tradé qui n'a pas totalement été tradé il est en train d'être tradé et on atteint cette zone de support entre 18700 et 18372 et on en train de cibler les 2655 donc ces algos en daily vont travailler pour monter jusqu'à 22 143 et comme on n'a pas encore atteint la cible ce support lui est intact par contre dans une échelle inférieure on pourrait avoir un autre mouvement mesuré qui lui pourrait nous servir de support pour continuer de grimper on pourrait monter comme ça en escalier vers le haut et donc éventuellement si on venait à corriger et bien on pourrait avoir un support compris entre 19 294 et 19 1079 donc ça c'est hypothétique pour un temps cette correction n'a pas eu lieu et on pourrait continuer de monter et donc avoir un support de fibonacci qui deviendrait beaucoup plus haut si jamais on atteigne on atteigne cette cible à 20 655 donc ça on le suivra ensemble et on verra par la suite par contre en h4 ce que je peux vous dire c'est qu'il ya un petit algo en h4 je dis petit mais bon c'est un gros bébé qui gère des dizaines de milliards de dollars c'est un ensemble d'algots qui quitterait comme ça on a eu cette extension avec le retracement des 50% qui a été touché à 19 1889 et on est en train de cibler 20 350 donc tant qu'on n'a pas cassé cette ligne qui à peu près comprise à 19 1815 tant qu'on n'a pas cassé en dessous de cette golden zone eh bien on n'a aucune raison d'attendre une correction et un mouvement mesuré interne dans cette structure dans le nasdaq donc on va voir ce qui va se passer est-ce qu'on va avoir une correction ou est-ce qu'on va continuer de grimper on pourrait continuer de grimper avec des algos en h4 et en h1 jusqu'à 20 655 avant de corriger et d'avoir une opportunité en unité de temps journalière donc voilà ça va on temporise après la semaine dernière on est quand même assez calme on va surveiller également nvidia évidemment je vous en ai parlé la semaine dernière qui est dans un triangle a priori si jamais nvidia devait casser son triangle à la hausse eh bien on pourrait avoir ce rallye de fin d'année qui se dessinerait notamment pour novembre et décembre avec le nasdaq qui prendrait le relais et le moteur de l'intelligence artificielle qui prendrait le relais voilà chers amis ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour le nasdaq j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu merci de la liker merci de la partager avec des amis et n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo et nous suivre sur cette chaîne d'xcb france très belle journée à tous au revoir